Musique Bonjour à toutes et à tous. En ce début de XXIe siècle, le capitalisme est à son apogée. Après l'implosion des pays communistes de l'Europe de l'Est vers 1990, et après la conversion du communisme chinois à l'économie de marché, il n'existe plus aucun concurrent sérieux au capitalisme sur l'ensemble de la planète. Le capitalisme en tant que mode de faire-valoir économique. Ce grand triomphateur s'est même payé le luxe de phagocyter son ennemi historique, le socialisme. Socialisme qui, subissant ainsi ce qu'on pourrait appeler une évolution politico-darwinienne, le socialisme est devenu une simple variable d'ajustement social, organe régulateur des masses, associée de facto au capitalisme. Et dans cette société, devenue socialo-capitaliste pour ainsi dire, les rôles sont donc bien distribués, chacun gérant au mieux les intérêts de son propre fonds de commerce politique. D'une certaine façon, nous pouvons même considérer qu'il n'existe plus de classe exploitée, de classe exploitée visible au sens marxiste du terme, puisque les salariés, c'est-à-dire le prolétariat, d'un côté, les salariés ont engangé d'innombrables acquis sociaux, dans le même temps où les patrons, c'est-à-dire la bourgeoisie, de leur côté, ont accumulé de faramineux profits financiers. Acquis sociaux d'un côté, profits financiers de l'autre, socialistes et capitalistes, cheminent donc main dans la main, en assez bon équilibre, sur une ligne qui semble ne jamais devoir s'étroitiser tant que la croissance pourra être maintenue à un rythme suffisant. Le concept de classe exploitée ou de travailleurs exploités ne fait donc plus recette dans le discours politique, ce discours se voyant irrémédiablement remplacé par la notion de prise en charge, qui monopolise désormais tout le terrain revendicatif. C'est le nouveau paradigme social d'une civilisation industrielle devenue consensuelle et dont le développement dans l'esprit commun ne semble pas devoir connaître de limites. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les super-profits capitalistes, super-profits rendus possibles par l'abondance de l'énergie fossile bon marché, ont permis de financer toutes les grandes prises en charge, assurances maladies, assurances chômage, retraite, aides sociales, et ont permis de gomber ainsi toutes les aspérités sociales susceptibles de troubler la paix du ménage socialo-capitaliste. Tout va donc presque pour le mieux dans la meilleure des sociétés, la plus richissime des sociétés que l'histoire ait jamais connue. Les capitalistes perçoivent leurs profits, les salariés jouissent de leurs acquis, les retraités touchent leurs prestations, les sans-emploi bénéficient de leurs allocations. Il subsiste pourtant une classe dont personne ne parle, une classe qui ne manifeste ni ne se manifeste, et une classe qui échappe à toute prise en charge patronale ou prise en charge étatique. Une classe qu'aucune institution ne protège, qu'aucun organisme n'assiste et qu'aucun dispositif ne soutient. Une classe qui n'est certes exploitée par personne, au sens marxiste du terme, mais qui, objectivement, peut être qualifiée de classe défavorisée au regard de la palette d'avantages et de garanties dont elle est privée, comparativement à toutes les autres classes. Cette classe défavorisée, c'est celle des travailleurs indépendants, des travailleurs indépendants non réglementés, celle qui sera dénommée plus tard, à partir de 2050, qui sera dénommée la classe des travailleurs libres ou des individus agissants, et qui constituera la classe unique de la société post-croissance à partir de 2050. Pour bien comprendre l'émergence de ce concept, ce concept du travail libre, ce concept de l'individu agissant, il convient de revenir sur le système et d'expliquer le système des professions réglementées, système qui sévit à l'époque actuelle. Alors, qu'est-ce qu'une profession réglementée ? Une profession réglementée, c'est une profession contrôlée par les lois locales ou étatiques, et qui est régie par une association professionnelle qui en fixe les critères d'accès, qui en évalue les qualifications, les diplômes, et qui accorde le certificat, le titre réservé ou le permis d'exercer aux candidats qualifiés. Et la France est, on peut le dire, la championne du monde de toute catégorie pour le nombre de ces professions réglementées, qui sont d'ailleurs avant tout un fruit de son histoire et qui représentent ni plus ni moins que la forme moderne des communautés de métiers de l'ancien régime d'avant la révolution de 1789. En termes chiffrés, la France comptait en 2010 environ 2,3 millions de travailleurs indépendants, de travailleurs indépendants non salariés, contre 23 millions de travailleurs salariés. 2 millions de travailleurs indépendants non salariés, 23 millions de travailleurs salariés. Sur ce total de 2 millions, un peu plus de 2 millions, 800 000 environ exercent des professions qui sont réglementées. Ces professionnels sont apparemment indépendants et autonomes, mais ils bénéficient en réalité d'une protection contre la concurrence et parfois même d'un monopole, voire d'une clientèle captive. Si on enlève ces 800 000, et bien il reste, qui sont objectivement favorisés, il ne reste plus qu'un million de travailleurs indépendants qui exercent des professions non réglementées, donc non protégées, et qui constituent aujourd'hui la souche mère des futurs travailleurs libres ou individus agissants, et qui sont aujourd'hui les seuls citoyens à prendre de véritables risques dans leur activité professionnelle, mettant souvent en jeu leur patrimoine personnel pour démarrer, pour consolider ou pour soutenir leur emploi. Ces travailleurs indépendants non réglementés ne bénéficient d'aucun filet de sécurité en cas d'échec et ne peuvent pas compter sur une indemnisation en cas de perte d'activité, ni sur aucun recours judiciaire contre les présumés responsables de leur perte d'activité, contrairement aux travailleurs salariés qui, eux, bénéficient de l'assurance chômage et de la juridiction prud'homale. De plus, l'administration fiscale et sociale les considère à l'identique des travailleurs salariés et ne fait pas de distinction entre les revenus salariés et les revenus non salariés, notamment pour l'établissement de l'impôt et l'établissement des prélèvements obligatoires. Dans leur culture naissante, ces travailleurs indépendants ont appris, par leurs conditions de fonctionnement de classe, à ne compter que sur eux-mêmes et à ne rien attendre de l'État. De ce fait, ces travailleurs indépendants, futurs travailleurs libres, eh bien, ils sont par conséquent les seuls individus et ils vont s'avérer être les seuls individus capables de s'adapter rapidement à la dépression fossile et minérale et au bouleversement économique que celle-ci va entraîner. Pendant que l'immense majorité de la population se tournera dans un premier temps vers l'État, en le sommant d'agir pour rétablir la situation, en multipliant les grèves et les manifestations, eh bien, les travailleurs indépendants, réalistes et pragmatiques, initieront le fonctionnement des futurs travailleurs libres ou individus agissants, c'est-à-dire en faisant avec ce qu'ils ont et non pas avec ce qu'on pourrait leur donner ou ce qu'ils seraient susceptibles d'obtenir par leur revendication. Face à la dépression fossile et minérale, face à la décroissance inéluctable, il s'avérera que les masses salariées seront dans un premier temps incapables de modifier leur stratégie revendicative bien rôdée depuis plus d'un siècle avant qu'elle ne soit acculée à l'évidence de cette décroissance économique inéluctable pour tous. L'idée fermement enracinée dans les esprits que tout s'obtient par la lutte sociale deviendra petit à petit et dramatiquement sans objet alors même que le peuple se verra contraint face à l'épuisement de la dot terrestre, contraint de diminuer sa consommation, son niveau de vie et son confort. Cette entrée dans la société de la décroissance inéluctable nécessitera de déployer pour chacun un effort de responsabilité individuelle, effort qui se situe aux antipodes du schéma revendicatif actuel des travailleurs salariés mais qui constitue par contre déjà le quotidien des travailleurs indépendants. Ces travailleurs indépendants assumeront donc tout naturellement le rôle de force vive de la nouvelle société et leur exemple frappera les esprits frappera les esprits d'une majorité habituée à aspirer aux prises en charge généralisées et à refuser les démarches à risque non garanties de résultats. Relégués au statut de classe défavorisé dans la société industrielle actuelle, les travailleurs indépendants se révéleront par contre capables de faire mieux que les autres face aux difficultés contraintes qui se profilent à l'horizon. Ils seront ainsi les premiers fermants de la nouvelle classe unique, cette classe des travailleurs libres, et les premiers à porter un projet de réorganisation complète du fonctionnement d'une société bientôt privée de l'énergie fossile et de l'énergie en général. Voici donc pour le pronostic numéro 18 l'émergence d'une nouvelle classe révolutionnaire et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et pour le 19e pronostic « La France rejoue 1789 ». Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501